Quand on cherche, on espère trouver quelque chose. Mais même quand on ne trouve rien, cela reste une information qui est de la valeur, parce qu'on a cherché et on n'a rien trouvé. Notre analyse prend cela en compte. Chaque fois qu'on cherche et qu'on ne trouve rien, c'est une information importante. Les Australiens et les Malaisiens partent du principe que l'avion a terminé sa course quelque part par là en se basant sur des informations d'Inmarsat et de la Commission américaine de la sécurité dans les transports. Ces lignes jaunes sont la trajectoire les plus probables basée sur le dernier signal reçu et le point auquel l'avion serait à court de carburant. Ce dont nous avons besoin, c'est de quelques facteurs de certitude sur les informations qu'ils ont et sur la taille de la zone de recherche. Ensuite, il faut prendre en compte le fait que les Australiens mènent des recherches depuis le 17 mars sans avoir rien trouvé. Chacun de ces carrés noirs représente une zone dans laquelle ils ont mené des recherches. Pour chacune de ces zones, on peut dire « Oui, nous avons cherché ici et on n'a rien trouvé ». Je ne suis pas sûr à 100% qu'il n'y ait rien dans cette zone, mais il y a des chances qu'il n'y ait rien puisque j'ai cherché et je n'ai rien trouvé. C'est quelque chose que j'ai cherché et je n'ai rien trouvé.